Mesdames, Messieurs, à la une ce soir, dans le nord qui vaut, la route Gomaru-Churu a été rouverte à la circulation ce dimanche grâce à la patrouille des combats des FRDC qui a récupéré toutes les localités. Autrefois occupée par le M23, appuyée par l'armée rwandaise, les forces loyalistes rassurent que les zones sont sécurisées et que la situation est sous contrôle. Et puis Kinshasa, la capitale, va abriter dans les tout prochains jours le sommet des affaires RDC-Ouganda. L'objectif est de renforcer les relations économiques et d'affaires entre les deux pays. Une forte délégation séjourne depuis ce matin dans la capitale. Elle a été accueillie par le ministre du Commerce extérieur. Enfin, un autre titre dans ce journal. Le pape François va bel et bien arriver à Kinshasa à partir de ce 2 juillet. L'annonce est de la conférence épiscopale nationale du Congo qui vient de dévoiler le calendrier du nouveau du pape pontife dans le pays de Patrice Emeriloumba. Mesdames, Messieurs, bienvenue au 20h. D'abord l'actualité. Je l'ai dit, le trafic a repris ce dimanche sur la route Gomaru-Churu après près d'une semaine d'interruption suite aux attaques du 1-23 appuyée par l'armée rwandaise. Il s'agit du tronçon Kibumba-Romangabo. Ces combats avaient poussé les populations à quitter leur village et grâce aux patrouilles de combat des forces loyalistes, la vie a repris son cours normal. Les phares d'ici affirment que la zone est sécurisée et cela sous la supervision du général Chiri Muna. Suivez. Elle vient d'être réouverte à la circulation grâce à une patrouille de combat des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo ces dimanche, 29 mai, dans la matière. Il s'agit des patrouilles de combat qui sont parties. L'une de Gomaru et l'autre de Routourou avec comme lien d'éjonction Kibumba. Voilà, il s'agit de la réouverture de l'axe Gomaru-Routourou qui a été coupé, comme vous le savez, il y a 4 à 5 jours, n'est-ce pas ? L'ennemi est mis du Rwanda pour venir attaquer l'opposition et ils ont du coup coupé le trafic sur cet axe d'intérêt national. Et aujourd'hui, le fonds-là, le président de la République démocratique du Congo, vient de réouvrir cet axe. Il y a eu bien évidemment une patrie de combat, deux patries de combat plutôt, une qui est partie des communs. Faire la place comme il m'a fait 3 octobre sous l'inspection du général des militaires du Cotitam, moitié de la guerre du Cotitam, et une autre qui est partie des Routourou jusqu'à cette place sous l'instruction du général-major Chiri Moua Miquetel, c'est tout vrai que les commandes, c'est l'inquiétude de la guerre du Cotitam. Donc, cette route vient d'être réouverte par les fonds-là. Et c'est là qu'on regarde ça tout le temps de notre population. Voilà. Il vous souviendra que cette route d'intérêt national avait été coupée en dé lors de l'attaque de l'opposition à Rwanda et Kibumba, le 24 et le 25 mai par l'armée rwandaise. Après le manque de consensus autour de la désignation du juge constitutionnel, les députés et sénateurs se sont finalement réunis en congrès pour désigner celui qui va remplacer Feu Polycarpe Mongoulou, décédé au mois d'avril dernier. C'est finalement Mana Andia Diodoné qui a été élu juge à la Cour constitutionnelle avec 345 voix sur 359, alors que son collègue Mbonga Magoulou n'a recueilli que cette voix. Deux butins nuls et cinq congressistes se sont abstenus. Un reportage de Sylvie Mouembo rendu par Guy Kitoko. « 159 votants, les candidats ont obtenu le résultat suivant. Honorable Manza Andia Diodoné, 345 voix. Honorable Mbonga Magoulou Nguanda Diodoné, 7 voix. Il y a eu cinq abstentions et deux bulletins nuls. En conséquence, M. Manza Andia Diodoné ayant obtenu plus de la majorité absolue de membres composant les congrès et désigné par le Parlement, membre de la Cour constitutionnelle. Conformément à l'article 17, alinéa 4 du règlement intérieur du Congrès. Merci au président du Congrès, aux distingués membres du bureau du Congrès et à tous les estimés collègues congressistes qui ont jeté leur dévolu à travers ces votes historiques sur ma modeste personne. Vous savez, la fonction à laquelle je suis appelé indique un certain comportement. Voilà, en prévision du sommet des affaires Ouganda-RDC qui va se tenir ici à Kinshasa, une forte délégation d'hommes d'affaires ougandais est arrivée ce dimanche. Ils ont été accueillis par le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Mboussa, à l'aéroport international d'Unjili. Edithala. Après l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté est-africaine, l'heure est à la capitalisation des opportunités. L'Ouganda désire développer plus des relations d'affaires et économiques avec la République démocratique du Congo. Alitoala Rebecca, vice-premier ministre et ministre ougandaise des Affaires de l'Afrique de l'Est, est à la tête d'une importante délégation de son pays pour participer au sommet des affaires RDC Ouganda. Le ministre du Commerce extérieur de la République démocratique du Congo, Jean-Lucien Mboussa, était à l'aéroport pour accueillir ses hôtes. La République démocratique du Congo et l'Ouganda entretient des relations très dynamiques depuis l'avènement du président de la République, le président Félix Antoine Tisségué, de la tête de l'État. Aujourd'hui, avec l'adhésion de la RDC à l'Est African Community, le moment est arrivé pour que nous harmonisions nos politiques. nous puissions faciliter le commerce, nous puissions rendre les affaires plus dynamiques. Et pour dire que l'adhésion à l'Est African Community ne doit pas rester une question de théorie, nous devons passer à la phase d'action, bénéfique pour nos peuples respectifs. Voilà pourquoi nous accueillons avec beaucoup de chaleur l'arrivée de la délégation au plus haut niveau, conduite par le vice-premier ministre, pour faire des affaires de la République de l'Est, avec près de 68 hommes et femmes d'affaires. Du 30 mai au 4 juin à Kinshasa et du 5 au 7 juillet, il sera question d'affaires entre les deux pays. Et puis, 139 officiers viennent de terminer leur formation pour se faire ces officiers supérieurs. De la 33e promotion en prêté serment lors de la prise d'armes et prestations de serment, c'est le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Gilbert Kabanda, qui a présidé la dite cérémonie. Jojone Dimbou et Thierry Nzazi. Il ne sert à rien de se proclamer officier sans savoir le but pour lequel on est formé. C'est en ces termes que le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le docteur Gilbert Kabanda Kurenga, a voulu résumer l'essentiel de son message lors de la prise d'armes et prestations de serment de la 33e promotion ordinaire de l'Académie militaire de Kananga. Cérémonie qu'il a décidé de présider personnellement. Le commandant de l'Académie militaire, le général de brigade, Poucha Théo, a dans son discours présenté les lauréats, chacun dans sa filière de formation des officiers. 139 officiers ont réussi, dont 3 centrafricains. A la 34e promotion ordinaire, 179 officiers ont réussi et 25 ont été assurés. Le patron de l'outil des défenses a interpellé centrafricains et congolais présents à cette parade qu'ils doivent être conscients et retenir qu'un officier doit éviter 3 mots, la honte, la parjure et l'échec. Il doit aimer 3 vertus, l'honneur, la réussite et l'excellence. Le numéro 1 de la défense nationale a remis des diplômes aux officiers de la 33e promotion ordinaire et une enveloppe spéciale au lauréat qui s'est démarqué tout en remettant des cadeaux à tous les récipiendaires de la dite promotion. Gilbert Cabonda a rendu un vibrant hommage au commandant suprême des FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, et félicité les corps professoraux, civils comme militaires, pour le travail abattu et dont le fruit est palpable par l'entremise de cette cérémonie. J'ai dit au sommaire, sauf changement de dernière minute, le pape François va se rendre en République démocratique du Congo. A partir de ce 2 juillet, l'annonce vient d'être faite par la Conférence épiscopale nationale du Congo, une rencontre qui sera marquée par la rencontre avec les victimes des violences sexuelles dans la partie est du pays. Le secrétaire général, le Monseigneur Abbé Cholet donne ici le programme officiel de la visite papale en RDC au micro de Guy Matundo. Samedi 2 juillet 2022, 9h30, départ en avion de l'aéroport international de Rome, pour Kinshasa. 16h, arrivée à l'aéroport international Jilly de Kinshasa. 16h, accueil officiel à l'aéroport international Jilly de Kinshasa. 17h30, cérémonie de bienvenue au Palais de la Nation de Kinshasa. 17h45, visite de courtoisie au Président de la République dans la salle présidentielle du Palais de la Nation de Kinshasa. 18h30, rencontre avec les autorités et les corps diplomatiques dans le jardin du Palais de la Nation de Kinshasa. discours du Saint-Père. 19h45, rencontre privée avec les membres de la Compagnie de Jésus à l'Annonciature apostolique de Kinshasa. Dimanche 3 juillet 2022, 8h, Sainte-Messe, à l'aéroport d'Indolo à Kinshasa. 18h, rencontre avec les évêques, prêtres, religieux, religieuses, séminaristes à la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa. Lundi 4 juillet 2022, 6h45, départ en avion de l'aéroport international Jilly de Kinshasa pour Goma. 10h15, arriver à l'aéroport de Goma. 12h, Sainte-Messe, au camp de Kibumba. 17h, rencontre avec les victimes de la violence à Beni et dans l'Est du Congo, au centre d'accueil du diocèse de Goma. discours du Saint-Père. 18h30, départ en avion de l'aéroport de Goma pour Kinshasa. 20h, arrivée à l'aéroport international N'Jilly de Kinshasa. Mardi 5 juillet 2022, 8h40, rencontre avec les jeunes et avec les catéchistes au stade de martyr à Kinshasa. discours du Saint-Père. 10h10, cérémonie de départ à l'aéroport international N'Jilly de Kinshasa. 10h35, départ en avion de l'aéroport international de Kinshasa pour Goma. Quelques semaines après sa victoire contre le boxeur français Martin Bacolet, champion du monde dans la catégorie 10 poids lourds, a été reçu par le gouverneur de la province du Kassai central, John Kabuya Chikai, au menu des échanges, le projet de construction d'une école de sport académique dans la ville de Kananga. Regardez. Après être reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le boxeur Martin Bacolet vient de présenter au gouverneur nouvellement élu du Kassai central sa ceinture de champion du monde des poids lourds, gagné lors de son dernier combat qui l'opposait au boxeur français, Tony Yoka, à l'accord Arena de Paris en France. Ce natif de Kananga s'est dit honoré d'être reçu par un des dix fils du terroir en la personne du gouverneur de la province du Kassai central, John Kabuya Chikai, élu avec une majorité écrasante lors des dernières élections organisées par la CENI. Soucieux du développement de sa province, le champion du monde des poids lourds a présenté au gouverneur plusieurs projets, parmi lesquels la construction d'une académie des sports dans la ville de Kananga. Ma visite auprès de notre gouverneur s'inscrit dans le cadre d'un grand projet de la création de l'académie de boxe pour former des futurs bakole et makabu. Une initiative encouragée par le numéro 1 de la province du Kassai central à travers ce sacre, John Kabuya Chikai compte soutenir plusieurs autres projets de développement en faveur de la jeunesse de la province du Kassai central. Vous savez, le président de la République avait effectué une visite officielle de 72 heures à Bujumbura, capitale de la... capitale burundaise. Sur place, Félix Tshisekedi a eu un tête-à-tête avec son homologue burundais Evariston Daeshime. Les questions régionales, sécuritaires, commerciales et économiques ont été abordées par les deux chefs d'État. La semaine du président, c'est aussi ce conseil de sécurité sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Pierre Kibambé-Soumoué nous fait le point. Le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, a présidé une réunion du Conseil supérieur de la défense. Au cours de cette importante réunion, dont le compte rendu a été fait par le ministre de la Communication et des médias porte-parole du gouvernement Patik Mouyaya, le Conseil supérieur de la défense a tiré les conclusions suivantes. Le M23, est considéré comme un mouvement terroriste et sera traité comme tel. Il est exclu du processus des discussions de Nairobi. Une mise en garde est faite au gouvernement rwandais dont l'attitude est de nature à perturber les processus de paix qui arrivent à son terme avec les discussions de Nairobi où tous les groupes armés, à l'exception du M23, se sont engagés sous la voie de la paix. En guise des mesures conservatoires, il a été décidé la suppression immédiate des vols de la compagnie rwandaire à destination de la RDC. Il a été aussi décidé de la convocation de l'ambassadeur du Rwanda accrédité à un RDC pour lui notifier la désapprobation du gouvernement congolais. L'actualité au cours de la semaine qui s'achève a été aussi marquée par les séjours du Chaud de l'Etat au Burundi. A l'invitation des son homologues burundais, le général-major Evariste Ndaïchini, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi-Tcholombou a effectué une visite officielle de 72 heures à Bujumbura. Dans la capitale burundaise, le Chaud de l'Etat était accompagné de la première dame Denise Niake au Tshisekedi et d'une délégation officielle parmi laquelle le vice-premier ministre, des Affaires étrangères, Christophe Lutundola. Le président de la République et son épouse ont été accueillis au State House par les couples présidentiels burundais. Après le cérémonial d'accueil, les deux chefs d'Etat ont planté chacun dans la cour présidentielle un manguier symbolisant le raffermissement des liens d'amitié et de fraternité entre les peuples burundais et congolais. Il s'en est suivi un tête-à-tête à huis clos des deux chefs d'Etat. Le président Félix Antoine Tshisekedi-Tcholombou a consigné quelques mots dans les livres d'or avant de s'adresser à la presse. Le chef de l'Etat s'est réjoui de visiter pour la deuxième fois le Burundi affirmant qu'il se rendra à l'intérieur du pays pour s'imprégner des réalités sur le terrain. En ce jour au Burundi, le président de la République s'est en effet rendu à Gitega, la province politique burundaise où il a eu des entretiens avec son homologue Evariste Ndaïchimie. Accompagné de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, le chef de l'Etat a été ensuite accueillu au mausolée de feu le président Pierre Nkurunziza. Le couple présidentiel a rendu hommage au 9e chef d'Etat burundais décédé le 8 juin 2020. Le président de la République a été par ailleurs convié à la visite de l'Institut des sciences agronomiques et zootechniques de Gitega et une unité de recherche en agronomie et zootechnique créée par les membres de la communauté économique des pays des Grands Lacs la CEPGL. Le couple présidentiel a clôturé la ronde par la visite de la ferme des vaches laitières de Bougendana à 20 km de Gitega sous les explications du ministre burundais de l'environnement agriculture et élevage Dr. Deo Guide Rurema. Avant de quitter les sols burundais le président de la République Félix Antoine Tiseké de Tchulombo a au cours d'un point de presse à l'aéroport Melkior Ndadaï des Boudjumbura remercié son homologue et tout le peuple burundais pour cette visite mémorable. Il s'est dit très impressionné notamment par les grandes réalisations du développement de Gitega. Pour sa part le président Evariste Ndai Chimie a salué la coopération entre Boudjumbura et Kinshasa qui a été davantage cimenté soulignant que la RDC est un pays ami et frère qui a accueilli pendant des décennies des réfugiés burundais. Les deux chefs d'Etat ont eu un dernier tête à tête à l'aéroport Melkior Ndadaï. La célébration de la journée mondiale de l'Afrique le 25 mai l'accident de l'accident n'a pas tardé. Les FRDC ont repoussé les rebelles M23 à 20 km de la ville de Goma. L'ennemi mis en déroute a abandonné les armes et les effets militaires. Cette énième attaque de M23 a été aussi évoquée à la réunion présidée par les premiers ministres. A l'issue de cette rencontre les porte-parole du gouvernement a souligné que les soupçons se cristallisent autour du soutien du Rwanda au M23. Des morts à Kintiassa cette semaine suite à un accident de circulation un camion transportant des caillasses a tué 6 personnes dont 4 membres de l'équipage. Les drames s'écroulent vers 3h du matin sur la route Poinou. Les élèves finalistes du secondaire ont passé des épreuves hors session de l'examen d'état édition 2022. C'est la vice-ministre qui a lancé ses préliminaires de cet examen national à Kintiassa. Tension dans certains établissements universitaires suite au retard dans la mise en circulation de bus transco-académien. A l'université pédagogique nationale le ministre du transport a eu un face à face avec des représentants des étudiants pour donner les vraies raisons de retard entre autres l'identification de tous les étudiants. Au chapitre de la justice en plus-value dans les maisons carcérales des ambulances pour l'évacuation des prisonniers malades et en bus pour les transferments des prisonniers. La ministre de la justice et garde de Sceaux a procédé à l'air remise aux bénéficiaires. A Kinshasa précisément dans la commune de l'Emba des cabines de la Snelle coincées dans les habitations cette situation met à mal le travail des techniciens de cette société de fourniture du courant électrique. Désormais les populations du nord Kivu, sud Kivu et des Litoris vont tirer des dividendes de l'exploitation minière des sociétés ouvrantes dans leur province. C'est l'une de résolution de la table ronde clôturée par la ministre de Mines. Hommage à l'ancien combattant congolais le caporal Albert Kounioukou c'est vaillant combattant de la deuxième guerre mondiale de 40 à 45 a totalisé 100 ans d'où cette cérémonie organisée en son honneur par les ministres de la défense et l'ambassadeur de la Belgique en RDC. Célébration de la journée mondiale de l'Afrique à Kinshasa cette journée a été marquée par la descente d'un groupe des ambassadeurs africains à l'école primaire Monsolo dans la commune de l'Ansele parmi les innovations annoncées la création des cantines scolaires. Enfin les Kimbanguistes sont célébrés ce 25 mai la Noël selon les us et coutumes de cette église de Simo Kimbang. A Kinshasa les grands acteurs ont été pris d'assaut par les fidèles qui exprimaient leur joie en chantant à la gloire des dieux. Comme annoncée la semaine passée le prix du carburant à la pompe a augmenté dans différentes stations d'essence dans la ville de Bounia en province de Litori il est passé de 1600 à 3000 francs congolais les opérateurs économiques de cette partie du pays plaident pour l'implication du gouvernement central une situation qui pèse déjà dans les ménages je suivais ce dossier de la rédaction depuis plus d'un mois que la population de Litori fait face à une pénurie de carburants une situation dite aux tracasseries et à l'insécurité sur les tronçons Bounia Maagui sur la RN27 Bounia Kisangani sur la RN4 œuvre du groupe des armées des centaines de vécu de citerne des cijés somaliens et kenyans sont restés bloqués au poste frontal de Maagui du coup le prix de carburants a augmenté un litre sénégocie à 3000 francs congolais au lieu de 1600 le prix des transports a connu également une légère augmentation comme explique ce taxe humaine le prix de la course est monté à cause de la montée du prix du carburant je demande aux autorités de s'impliquer qui trouvent comment trouver la solution à ces problèmes parce que nous les taxis humains nous vivons au taux du jour même situation s'observe du côté de Vendès et du marché central qui se plaignent d'avoir réalisé de faibles recettes toute la journée nous vendons 2000 francs comment faire avec cette somme est-ce que 2000 francs peut aider les enfants pas seulement nous même ceux qui vendent sur les étalages connaissent le même problème il n'y a pas d'argent de leurs côtés le transporteur sollicite l'intervention du gouvernement central pour la sécurisation des plusieurs axes routiers qui alimentent Bounia et d'autres provinces voisines je me souviens depuis 2000 je me souviens depuis 2018 il n'y a pas les routes nous sommes concentrés seulement ici en ville difficile à trouver 2000, 3000 ou 10 000 francs pour acheter avec les agricoles c'est ça même la réalité est que la route Bounia Barrière Bounia Moualou Bounia Mahagi sur la RN27 c'est difficile Daniel Mougissa président des importateurs de produits pétroliers parle du changement brisque des barils par maître équipe dans les pays d'approvisionnement où il sollicite l'intervention du gouvernement congolais je confirme la hausse du prix du carburant qui varie plus de 3000 francs les litres à la pompe pour obtenir des changements brisques des barils par maître équipe qui s'élève à 1060 dollars essais 1000 carats dollars gasoil je sollicite au ministre national de l'économie de revoir ces tirs de pluie pour le moment les unités spéciales de l'armée multiplient des patrouilles d'Irne et Nord-Irne sur la RN27 afin d'assurer la fluidité du trafic permettra la circulation des personnes et de leurs biens c'est une première la direction générale des impôts a atteint ses assignations budgétaires pour le mois d'avril cette régie financière a mobilisé plus de 1,5 milliard de recettes un record selon le professeur Benjamin Chitengue qui est l'invité de ce journal magazine ça porte bien comme vous l'avez si bien dit mais aujourd'hui je vous parle particulièrement de la DGDA parce que c'est pour cela que je suis ici si à la DGDA considérée comme régie financière les choses marchent très bien aujourd'hui c'est parce que effectivement il y a des indicateurs très positifs du point de vue de la gouvernance et cette gouvernance ici consiste en deux volets la gouvernance financière interne d'une part et la gouvernance financière budgétaire d'autre part la gouvernance financière interne se rapporte à la gestion des ressources propres de la DGDA c'est à dire tout ce que la DGDA a dans ses comptes bancaires le comité qui a été mis en place depuis le mois de décembre a fait une gestion parcimonieuse des moyens dont dispose la DGDA c'est à dire une gestion efficace au point où il a démontré qu'il était possible de rechercher les moyens au sein de la DGDA au sein de ceux dont elle dispose dans ses comptes et arriver à améliorer la situation des salariés depuis la semaine passée je vous informe que grâce à ces efforts de madame Kawanda Walloum Jeanne Blandy qui préside au destiné de la DGDA actuellement les salaires des agents ont été augmentés au double ça veut dire 100% pourquoi ? parce qu'il y a eu une gestion très efficace des moyens dont la DGDA dispose dans le cadre de sa gestion financière interne la gestion des ressources propres ce dont elle dispose dans les comptes bancaires ça c'est le côté interne mais du côté extérieur les attentes vis-à-vis de l'état congolais oui en fait ça c'est le deuxième volet de la gouvernance financière de la DGDA ça veut dire qu'elle a aujourd'hui fait une gouvernance financière budgétaire qui consiste en ce que la DGDA donne à l'état comme recette c'est le processus de maximisation des recettes de l'état pour permettre à l'état justement de faire face à ses besoins de souveraineté la DGDA pour mieux aborder cette question il faut faire une comparaison entre les recettes de 2021 et les recettes de 2022 le contexte économique mondial et particulièrement le contexte économique national était émaillé de certaines difficultés dans la pandémie à Covid-19 l'année passée mais en 2022 on constate qu'il y a l'aggravation des crises il y a des facteurs qui ont aggravé la crise économique sur le plan national comme sur le plan mondial notamment la continuation des effets de la Covid-19 il y a également la résurgence de l'insécurité à l'est du pays vous savez aujourd'hui les peines qu'endurent les opérateurs économiques pour arriver avec leur cargaison aux portes du Congo il y en a qui ne sont même pas prêts à payer la douane et donc il faut encadrer les recettes troisièmement il y a la guerre en Ukraine qui n'est pas négligeable vous savez ce qu'elle a apporté aujourd'hui comme conséquence sur le plan international et même sur le plan national vous voyez la situation de carburant tout ça la douane est impliquée et donc même sur le plan interne il y a encore d'autres exigences par exemple la dépense fiscale avec les exonérations qui sont demandées et accordées par-ci par-là donc on redoutait qu'en 2022 avec les effets aggravants de la crise que les recettes douanières tombent mais le comité aujourd'hui présidé par madame Karanda Jeanne Blandine a fait preuve d'efficacité en accroissant ces recettes d'une période à l'autre la meilleure comparaison c'est prendre les recettes de 2021 par rapport à 2022 je vous informe qu'en janvier 2021 les recettes ont accru de 46,25% en février il y a un accroissement de 20,19% accroissement oui mais on ne parvient toujours pas atteindre les assignations malheureusement cette réforme phare qui devait apporter l'essentiel des moyens pour atteindre les assignations en 2022 n'a pas été mise en oeuvre à cause de certaines turbulences toutes les entreprises brassicoles les entreprises tabacicoles et même les entreprises de l'industrie des télécommunications se sont rangées derrière l'affect pour combattre la mise en oeuvre de cette réforme c'est pour ça qu'aujourd'hui vous voyez la non mise en oeuvre de cette réforme n'a pas permis à ce qu'on mette les pieds là où on a fixé les niveaux des assignations qui avaient été fixés Les victimes du limoges issus de l'ordonnance du 14 avril 2018 vont peut-être être réhabilités dans leurs droits ces derniers remercier le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi pour la mise sur pied d'une commission ad hoc qui va traiter et statuer les différents dossiers au niveau du conseil supérieur de la magistrature et se disent confiants à travers la fermeté et la volonté du chef de l'état de corriger disent-ils cette injustice sociale Un reportage d'Erika Bamba Banderole à la main avec un message aussi bien clair ces magistrats voient déjà les bouts des tunnels de leur calvaire Limoges en 2018 au sein de la magistrature pour assainir l'appareil judiciaire quelques-uns d'entre eux pourront certainement être rétablis dans leurs droits dans le tout prochain jour car le chef de l'état a déjà mis en place une commission mixte présidence de la république conseil supérieur de la magistrature pour examiner les cas de tout un chacun cette bonne nouvelle a poussé ce groupe de magistrats à remercier les garants de la nation Excellence Monsieur le Président de la République nous magistrats victimes des ordonnances uniques du 14 avril 2018 vous remercions de votre détermination à corriger toutes ces irrégularités et injustices en déniant nous réhabiliter et sauver la vie de nos enfants le salaire ayant un caractère alimentaire c'est déjà depuis quatre ans qu'il coupisse dans la misère alors que nombre d'entre nous étions des plaques tournantes en termes de compétences et de disciplines dans nos juridictions et offices respectifs comme les témoignent nos bulletins de signalement prouvables au secrétariat permanent du conseil supérieur de la magistrature vous promettons de servir la République avec les mêmes ailes compétences techniques dévouement intégrité et impartialité qui nous avaient toujours caractérisé sommes convaincis que en tant que père de famille garant du bon fonctionnement des institutions de la République ayant un sens très élevé de justice il vous plaira de bien vouloir apporter les dites ordonnances puisse Dieu vous bénir et bénir la République démocratique du Congo et à la Chambre du Parlement le premier vice-président du Sénat a remis une enveloppe de 10 000 dollars américains aux femmes de l'UDPES parti présidentiel un soutien qui va leur permettre de commencer leur petit commerce dans le cadre des micro-crédits un reportage de Robert Daichi 16 concrétisation d'une promesse faite à la Ligue de Femmes de l'Union pour la Démocratie et les Progrès Social lors de l'échange des voeux promesse faite par le premier vice-président du Sénat et d'Immun de la Cancou ce vendredi à l'hôtel Beatrice à l'occasion de la journée spéciale d'échange organisée par la Ligue de Femmes de l'UDPES pour réfléchir sur les initiatives de développement pouvant permettre l'autonomisation de cette catégorie des personnes constituant une force considérable au sein du parti présidentiel le premier vice-président du Sénat honorable Edi Moundé de la Cancou a remis comme promis une enveloppe consistante et quelques machines à contre question d'encourager les femmes de son parti de réaliser de grands projets Madame la Présidente en mon nom et au nom du parti je prévois cette enveloppe faites un grand usage et essayez de créer une activité qui rend nos membres nos mamans nos membres du parti autonomes gestes salués par toutes les femmes présentes dans cette salle venues des quatre coins de la capitale c'est aujourd'hui qu'il est venu pour réaliser sa promesse dans le livre nous avons pris un moment moi personnellement en tant que président je l'ai aidé pour ce moment-là il a été vraiment touché la réussite dans ce premier don va ouvrir le porte au microfinance et puis le ministère de l'environnement et du développement rural ainsi que la vice primature ont organisé le deuxième atelier national d'information sur les tourbières cela en partenariat avec l'agence japonaise de coopération internationale l'objectif est de partager des progrès et résultats des programmes des études sur la collecte et l'analyse des données relatives aux tourbières dans le bassin du Congo un reportage de Nené Maizana et René Nwakbo central et du bassin du Congo abrite la plus grande tourbière tropicale du monde avec une superficie estimée à près de plus de 165 km² on retrouve ces écosystèmes dans la province de l'équateur de Maïdombé de la Mongala et la Chapa avec un stock de carbone estimé à 21,5 G4 la thématique tourbière est une thématique émergente déjà au niveau de la communication il est important que nous puissions savoir si nous avons une information sur les tourbières comment nous pouvons rendre cette information avec quelle terminologie l'objectif de cet atelier c'est aussi de réveiller sur les progrès qui ont été réalisés en termes d'un certain nombre d'études que nous avons menées sur le terrain il s'agit notamment de l'étude en rapport avec les menaces anthropiques de l'étude en rapport avec le cadre juridique mais surtout la collecte de données de base les représentants pays de Jika RDC Hironobu Murakami a rappelé l'engagement du Japon dans l'agenda critique émergent des tourbières matérialisé à la COP26 dans une déclaration commune des bailleurs du Basseil du Congo de mettre en place d'une enveloppe de 1,5 milliards de dollars américains signés par 13 chefs d'état dont les Etats-Unis les Royaumes-Unis et le Japon c'est très important pour nous pour protéger l'environnement de l'EVC et aussi pour la monnaie de futures coopérations pour l'EVC Le secrétaire général à l'environnement a articulé sur les différents échanges jusqu'à l'élaboration de la stratégie nationale des tourbières de la République démocratique du Congo Le gouverneur de la ville de Kinshasa ACP Jantini Ngobilambaka se réjouit de la présence massive et intéressée des Congolaises et Congolais qui ont fait le déplacement de ces stades pour vivre de visu cet événement haut en colère Tout Kinshasa a certes bougé pour accueillir le nouveau-né qui allonge la liste des partis politiques ayant véritablement pignon sur rue organisation impeccable axée dans les installations sportives dans le respect des normes protocolaires les insignes du parti ACP visiblement arborés dans un stade de martyr archicomble L'autorité morale de l'ACP Jantini Ngobila a eu des mots justes consacrant solennellement la sortie de ces partis politiques ayant un avenir prometteur et il en a donné des assurances tout en saluant le public pour le bon choix effectué Certaines figures de proue de la scène politique congolaise ont été visibles parmi les masses populaires qui ont manifesté librement leur adhésion à l'entendement du gouverneur mobilisateur des masses et des actions concrètes Ngobila Mbaka La date du 28 mai restera gravée dans les annales de l'histoire des partis politiques ayant réussi leur sortie officielle Tout s'est passé sans accro Décédé le 28 mai 1995 Isidore Kanana était l'un des 13 parlementaires de l'Union pour la démocratie et le progrès social 27 ans après les membres de sa famille politique et biologique se sont souvenus encore de ce grand homme qui a eu améné plusieurs actions dans sa lutte politique à cette occasion une messe d'action de grâce a été dite en sa mémoire à laquelle appris par plusieurs personnalités politiques avec Rodi Panda pour le reportage Acteur politique des bons souvenirs de feu Isidore Kanana Tchongo Aminanga député national de la 5e législative de la 2e république mort à Bruxelles en 1995 lors d'une mission de service du parti l'honorable l'honorable Mouni délam avec qui ils ont fait la prison et son fils aîné Apollinaire Kanana témoigne je suis le fils aîné de l'honorable Mouni il est parmi les fondateurs de Mouni donc c'était un courageux nous on avait peur lui n'avait pas peur il a lutté pendant autant d'années nous avons lancé la fondation Fornica pour l'entretien de route un grand homme un leader envers les années 86 j'étais avec lui en prison après ma libération je suis allé rester chez lui on a fait presque une année avant que j'aille à l'exil je retiens de lui quelqu'un un leader qui est grâce à lui en tout cas il y a Dieu il y a les hommes et parmi ces hommes là il compte à ma vie je suis devenu ministre après cette information donc c'est quand même une autre fonction dans mon pays la politique pour servir c'était ça Kanana Kanana était un politien qui servait la cause du peuple tout le membre de l'UDPES de la dernière génération éprouve encore de la fierté d'avoir ses 13 parlementaires comme racine du parti l'UDPES toujours debout et règne aujourd'hui le fondement ce sont ses 13 parlementaires à l'instar de Isdo Kanana et puis se communiquer le ministère de l'économie nationale annonce au public la signature des arrêtés ministériels portant fixation des prix des carburants terrestres et d'aviation dans toutes les zones d'approvisionnement ce réajustement des prix est consécutif à la persistance des chocs exogènes liés à la hausse des prix du carburant sur le plan international toutefois il y a lieu de préciser que le gouvernement de la république a maintenu la subvention des prix du carburant à la pompe afin de préserver le pouvoir d'achat de la population à l'exception du jet A1 vendu aux compagnies d'aviation internationale à cet effet les prix des carburants applicables à la pompe à partir de lundi 30 mai 2022 sont fixés de la manière suivante pour le carburant terrestre zone ouest essence sera vendu à 2345 francs gazole 2335 francs congolais pétrole 1950 francs congolais zone nord 2800 francs congolais essence gazole 2750 francs congolais pétrole 2300 francs congolais zone nord essence 2800 francs congolais 2750 francs congolais 2300 francs congolais pour le pétrole zone est 2800 francs congolais essence gazole 2750 francs congolais pétrole 2300 francs congolais zone sud 2845 francs congolais gazole 2 840 francs congolais et pétrole 2 400 francs congolais pour le carburant d'aviation Jet A1, zone ouest 2 996 francs 97 francs congolais, vols internationaux 1 725, 43 francs congolais zone est 3 048, 22 francs congolais pour les vols internationaux 2 566, 10 francs congolais pour la zone sud plus tôt 3 247, 27 francs congolais pour les vols internationaux et vols nationaux 2 427, 018 francs pour les vols nationaux C'est un communiqué signé Célestin Tuité Niamouimbo Merci de suivre ce journal Pour ceux qui l'ont pris en cours de diffusion Le rappel des titres dans le Nord Kivu La route Goma Rouchuru a été rouverte à la circulation ce dimanche grâce à la patrouille des combats des FRDC qui a récupéré toutes les localités Autrefois occupée par le M23 Appuyée par l'armée rwandaise Les forces loyalistes rassurent que la zone est sécurisée et que la situation est sous contrôle Et puis Kinshasa, la capitale, va abriter dans les tout prochains jours le sommet des affaires RDC-Ouganda L'objectif est de renforcer les relations économiques et d'affaires entre les deux pays Une forte délégation séjourne depuis ce matin dans la capitale Elle a été accueillie par le ministre du Commerce extérieur Enfin, le pape François va bel et bien arriver ici à Kinshasa à partir de ce 2 juillet L'annonce a été faite par la Conférence épiscopale nationale du Congo qui vient de dévoiler le calendrier du souverain pontife dans le pays de Patrice Emery Lumumba Merci d'avoir suivi ce journal L'actualité continue sur la chaîne nationale Peggy Mukunda revient à 23h pour une autre édition D'ici là, portez-vous bien Surtout, respectez les gestes barrières Au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo !